bonjour à tous et bienvenue sur la DUS TV on se retrouve pour ce 12e épisode sur factorio alors au programme aujourd'hui était prévu la fabrication des potions les violettes et les jaunes qui me manquait et je dois vous avouer que j'ai joué un petit peu même beaucoup sans vous malheureusement parce que j'ai pris de l'avance et je me suis dit pour les potions violettes j'ai tous les éléments à ma disposition reste plus qu'à poser les usines et à apporter les éléments nécessaires ce qui n'est pas trop trop compliqué vous avez déjà vu la même chose pour toutes les autres potions donc je voulais vous épargner ça et je me retrouve avec un gros problème déjà c'est un gros manque d'acier puisque les fours électriques consomment 10 bar d'acier et j'ai 6 usines donc il me faut une production assez massive ça c'est le premier problème qui peut être résolu et que j'ai commencé à résoudre en changeant complètement la ligne de four je sais pas pourquoi j'y vais à pied je vais vous montrer via le plan ce sera plus simple voilà là où j'avais une demi ligne de fer une demi ligne de four j'ai mis que des fours électriques et pour éviter le charbon surtout donc une grande grande ligne d'ailleurs je vois que je suis un peu en manque de minerais ouais j'ai un des wagons qui se vit pas assez vite par rapport à l'autre forcément j'ai deux sorties ici alors que là je n'en ai qu'une falloir que je trouve les moyens d'équilibrer ça aussi surtout effectivement je suis en manque d'acier et ça produit pas assez vite donc je me suis mis également à produire des modules de vitesse ici donc c'est juste du circuit rouge et du circuit vert où j'en ai quelques-uns 40 ici je dois en avoir une quarantaine sur moi aussi que je comptais mettre donc dans les fours en acier donc ça c'est pas trop trop grave là comme vous avez vu un même système on récupère le minerai qui va faire du fer directement on récupère le fer pour faire l'acier ça il n'y a rien rien de bien compliqué par contre j'ai un autre gros souci c'est que j'ai complètement changé mon système d'insertion des potions et j'ai un système comme cela qui insère une potion de chaque donc ce système fonctionne très très bien dès que j'ai posé une potion rouge il pose une verte une violette une noire une bleue et ça sera très facile de rajouter les jaunes puis les blanches par la suite le seul souci c'est que donc là tout est bien équilibré au moment où les bras sont sont déchargés par contre j'ai énormément de potions noires et ça fait un bon moment que je suis en train de me creuser la tête me dire mais comment ça se fait alors là j'ai bien un chargement de 1 pour la pile donc il cherche un à chaque fois je me dis mais c'est pas possible que j'ai autant de potions noires et en fait la solution est toute bête c'est que dans ses recherches là il n'y a pas de potions noires et donc forcément elles ne sont pas consommés les potions noires restent vraiment pour tout ce qui concerne l'armement et le militaire et donc j'ai plein de recherches comme celle là qui ne consomme pas de potions et du coup et je me retrouve avec un surplus de potions noires voyez tout ce que j'ai là et ça ça me pose un véritable problème donc du coup j'ai arrêté les recherches pour le moment et il va falloir que un petit peu comme ce système là je fasse un circuit à part pour les potions noires et et le gros problème que je vais avoir c'est que si ce tapis là est plein que là j'ai plus de potions noires à mettre et bien je vais être bien embêté donc je vais mettre les potions noires vraiment à part c'est à dire que je vais les enlever de ce circuit logique donc on va équilibrer les rouges les vertes les violettes les bleus toutes celles là vont rester équilibré et les noirs on va charger un tapis à part comme j'ai fait ici donc comment je vais faire ça c'est la bonne question déjà on va arrêter de charger les potions il faut que je mette le tapis de côté on va mettre un tapis vraiment à part on va le charger jusqu'à ce qu'il soit plein tout simplement pas s'embêter comme cela donc j'ai enlevé tous les autres circuits puisque pour moi ça allait résoudre pas mal de soucis donc j'ai enlevé le circuit extérieur ici et le circuit intérieur là et donc les bras longs enfin par cela effectivement je les ai laissé je peux les enlever voilà et du coup on va faire alors du coup je vais avoir le même problème sûrement pour les potions jaunes à un moment j'aurai des recherches qui nécessite des potions violette voilà qui nécessite du jaune et pas du violet là c'est pareil il me faut du noir du jaune mais j'ai pas de violet donc ça va vraiment poser un problème donc finalement je sais pas si ce système est bien et bien intéressant ça peut être que je vais revenir à l'ancien système en fait donc voilà je reviens à l'ancien système tant pis un petit peu déçu que ce système finalement ne marche pas j'avais vu un système grâce à agrm un autre youtube heures dont je vous mettrai le lien d'ailleurs vers sa chaîne qui fait des trucs bien bien sympa et qui m'avait montré un système avec des tapis quiconque le nombre de potions qu'il y a dessus et je me disais qu'avec des bras ce serait peut-être encore plus sympa sauf qu'effectivement je ne pensais pas avoir ce problème comme quoi l'improvisation ça marche pas toujours donc là j'enlève toutes les potions noires du tapis pour les mettre sur un tapis intérieur qui ne servira qu'à ça pour le moment sur le tapis intérieur je vais laisser les vertes et les rouges donc il va falloir que j'enlève les bleus et les violettes pour les mettre sur le tapis extérieur On va mettre du bras filtrable donc on va mettre les potions bleus et les potions violettes Potions bleues ici Et potions violettes de l'autre côté Voilà ça va retrier un petit peu Et donc on va avoir On va laisser le temps de trier les potions violettes arriveront ici les potions bleues vont aller Ici de ce côté Les potions rouges On va dire Ici Et les potions vertes On va aller de l'autre côté évidemment je vais être embêté par ce tapis Je peux remettre le bras ici qui va décharger les potions noir je me suis trompé évidemment je suis trompé de tapis verte ici verte et rouge de ce côté violette ici bleu ici voilà on se retrouve avec un schéma classique et pour les potions jaune et bien j'essaierai de me débarrasser des noirs ici de faire un peu le tri et et tant pis pour mon système c'était ça partait d'une bonne intention mais heureusement on peut pas réussir à tous les coups donc maintenant l'autre problème que je vais essayer de résoudre c'est l'acier on voit que ça arrive vraiment pas assez vite je vais demander à mes robots logistique les modules de vitesse donc tout est en place il manque que les coffres bleus donc les coffres de demande mais pour les coffres qui mettent à disposition les éléments les coffres rouges je les ai donc du coup j'ai déjà un système logistique plutôt efficace et qui m'aide beaucoup donc en attendant qu'ils m'amènent les modules de vitesse je vais commencer à poser ce que j'ai sur moi j'en ai une petite centaine il va pas mes années étant donné que je les sens déjà ce qui est logique et on va aller poser ça sur les fours électriques c'est vraiment tout l'intérêt des fours électriques c'est que ils vont pas plus vite de base que les fours en acier dans une vitesse de 2 mais par contre on peut les booster de deux modules donc ça va augmenter la consommation électrique mais c'est pas trop grave avec la centrale nucléaire normalement je peux compenser ça de manière plutôt facile allez je pose des modules partout donc avec deux modules j'augmente la vitesse de fabrication de 20 et 20 donc 40% si pas de bêtises consommation d'énergie plus 100% et vitesse de fabrication et plus 40% déjà ça va bien m'aider ce qui va m'embêter c'est la manière dont arrive le minerai j'ai fait n'importe quoi là au niveau des échangeurs c'est vraiment pas équilibré donc ce que je vais faire je remettre un système logique finalement je me suis remis ça marche très très bien donc on va faire simple on va faire ça du coup je vais utiliser ça pour détruire voilà l'avantage du système logique et je vais également enlever tout ça voilà donc en mettant le système logique tout va s'équilibrer donc se décharge en premier parce que ce sont les plus remplis et eux comme ils sont pas assez rempli se décharge pas voilà c'est tout l'intérêt du système logique c'est normalement ça équilibre tout étant donné que là pour le moment j'ai un énorme déséquilibre va falloir attendre un bon petit moment pour que tout ça revienne en place ici j'avais fait le même système avec une sortie différente je suis pas certain que ça soit beaucoup mieux bon je suis pas certain du tout en même temps si je fais une sortie un peu plus équilibré comme ceci avec voilà ça équilibrerait sûrement mieux déjà avec l'échangeur voilà là on a vraiment un tapis complet je fasse la même chose de ce côté là parce que la voyage et ses bras l'acquis vide et cela qui dit pas d'ailleurs cela sont censés s'arrêter ils sont censés s'arrêter quoi il s'arrête pas à ce qui fait la moyenne de tous les coffres et donc du coup au niveau de la moyenne on est à voilà moins mille quatre donc étant donné qu'ils sont à plus que ça ils se déchargent quand même donc oui effectivement il va falloir vraiment du temps pour que tout s'équilibre ou en tout cas le temps que eux chargent le problème c'est que s'ils déchargent pas assez vite le train va pas se vider non plus enfin je pense que le mieux c'est de laisser le temps de faire tout ça donc on va laisser le temps faire je reviendrai de ce côté là pour vous montrer pour vérifier si tout s'est corrigé parce que là forcément en plus en ayant mis des modules de vitesse ça va consommer beaucoup peut-être la ligne est peut-être trop longue aussi fera peut-être que je double l'arrivée en fer c'est à dire que je double cette ligne mettre une deuxième arrivée en fer mais on verra on fera les comptes quand tout sera équilibré et que la ligne sera bien chargé en minerais de ce côté là on n'a pas de souci là je suis hyper chargé en fer là je n'ai plus du tout de problème à ce niveau là on va attendre malheureusement il n'y a pas grand chose d'autre à faire pour ce cet épisode voilà donc ces problèmes une fois résolu voilà au niveau au niveau des modules de au niveau des potions ça c'est bien équilibré je vais pouvoir relancer les recherches on va chercher voilà vitesse des labos ce sera sympa et comme je vous disais vitesse des labos voilà pas de consommation de potions noires donc du coup du coup ça aurait saturé ici du coup ça se passe bien ici on manque toujours d'acier on va attendre de voir le résultat des modifications qu'on vient d'apporter et prochaine étape donc la création des potions jaunes et pour cela des choses très importantes à faire du processeur et du module de vitesse module de vitesse on vient de le voir je voulais montrer là juste avant ce sont juste cinq processeurs cinq circuits verts et cinq circuits rouges donc rien de bien compliqué même si ça va consommer beaucoup et déjà au niveau des circuits rouges là tout ça c'est saturé mais là au niveau de la fabrication j'ai mis des usines de niveau 3 pour que ça aille plus vite parce que ça prend 15 secondes à fabriquer ce qui est très long mais du coup du coup on est très très juste là en circuit rouge donc faudra sûrement à grandir la ligne pour les modules de vitesse et pour les processeurs si ce n'est pas de bêtises on a besoin de circuits rouges aussi et oui et surtout d'énormément de circuits verts 20 20 circuits verts et deux circuits rouges et de l'acide ça de l'acide c'est pas un problème on en a plus que nécessaire donc il y aura pas de souci à ce niveau là par contre je vais faire le calcul pour savoir le nombre faire le calcul à l'envers on va calculer le nombre d'usines ça c'est pas dur de deux potions jaunes vous voyez qu'il produit deux packs donc les produits deux par deux comme pour les noirs et les violettes pour les violettes j'avais fait le calcul on était à 10 usines donc c'est ce que j'ai mis en place là bas 10 5 et 5 donc ça va être exactement la même chose pour les jaunes il faut falloir 10 usines et pour alimenter ces 10 usines une batterie chacune trois processeurs et 30 câbles de cuivre ça c'est juste énorme il me semble que ça a changé je pense j'ai pas souvenir que c'était ça peut-être que je me trompe mais en tout cas pour alimenter en câble de clip 30 c'est juste énorme elle va mettre beaucoup de temps à charger en même temps que c'est 14 secondes de fabrication donc non les 30 câbles il va avoir largement le temps de les charger donc on va pas s'inquiéter là dessus par contre trois processeurs donc je vais faire mon petit calcul pour savoir combien d'usines de processeurs je vais avoir besoin et combien d'usines de modules de vitesse le processeur se fabrique en 10 secondes donc c'est assez long et les modules de vitesse comme on a vu 15 secondes c'est encore plus long donc j'aurais besoin de plus d'usines de modules de vitesse que de que d'usines de potion jaune je regarde ça je commence à mettre un petit peu tout ça en place et on se retrouve tout de suite et on se retrouve tout ça on se retrouve tout ça en place et on se retrouve tout ça en fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501